Écoutez, c'était évidemment l'épidémie du coronavirus qui sévit sur la Corse et qui est en train de se développer. C'était les mesures prises. Je remercie le préfet d'ailleurs de sa réactivité pour m'avoir reçu ce matin et parler un petit peu du problème économique des entreprises qui aujourd'hui, je ne vous cache pas, sont très inquiètes pour l'économie à court terme, mais à moyen et à long terme puisque aujourd'hui, cette épidémie va bien évidemment avoir un impact très négatif sur la saison et on sait que la saison dernière a été assez mauvaise et la saison à venir risque d'être encore plus. L'épidémie se répand, donc évidemment, il faut prendre des mesures. Les mesures qui ont été prises par l'État, je pense que ce sont les bonnes. Il ne faut certainement pas aller au-delà, mais prendre des mesures au niveau des territoires afin d'essayer d'éviter l'expansion de cette épidémie. Mais évidemment, elles auront un impact supplémentaire, mais ce n'est pas celle qui m'inquiète le plus. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de rentrer un petit peu dans une psychose et qu'il ne faudrait surtout pas rentrer, que les gens se rétractent et n'aillent pas consommer. Il faut faire attention, il faut appliquer les mesures d'hygiène qui sont préconisées, mais toutes mesures gardées, il faut continuer à vivre. Je pense qu'on va aller vers un absentéisme assez important, donc des difficultés de fonctionnement. Si on prend le secteur de l'événementiel, vous l'avez vu, des annulations du carnaval de Bastien, de spectacles, donc un impact évidemment. Une remontée des opérateurs du tourisme qui nous parlent d'annulation de groupes de manière très importante. Une fréquentation des restaurants qui est moins importante. Donc évidemment, dès aujourd'hui, on peut voir qu'il y a un impact important sur l'économie de la cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !